bonjour je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour chou en flower je continue mon december daily aujourd'hui je vais travailler avec ce joli rennes et puis coucou donc là je vais vous montrer l'illustration du renne sur ce format de page et puis à la fin de la vidéo vous verrez aussi j'ai utilisé le set de papeterie créative de la collection de la collection rêve nordique et j'ai fait quelques petites cartes aussi que je suis venue placer dans mes dans mes petites pochettes donc vous verrez ça à la fin je vous montrerai un petit peu comment je comment je procède vous aurez quelques petits exemples d'utilisation et comment je bidouille aussi pour me permettre d'incorporer des photos et leur trouver des places dans des comment des mises en scène pas forcément très très classique vous allez voir ça à la fin donc ici la mise en couleur du renne je travaille sur un grand format de papier fin de page parce que ce sera le verso d'un papier imprimé donc j'ai pris la taille de mon papier imprimé donc c'est vraiment une page c'est plus qu'un qu'un 15 par 20 ça doit faire 20 21 de haut et peut-être 16 de large c'est vraiment la taille entière d'une pochette plastique avec les trous compris quoi je travaille sur un papier 100% coton parce que je travaille dans le mouillé c'est le fabriano extra white en grain fin et en fait je travaille avec deux pinceaux là vous me voyez je les ai pas tous les deux dans les mains mais en général j'en ai un dans la main gauche et un dans la main droite ben voilà comme ici pourquoi ça me permet en fait d'aller plus vite parce que je vais travailler les zones les plus grandes avec le pinceau à la vie et directement je vais travailler avec le pinceau le plus fin pour travailler toutes les zones de détail et pourquoi je fais pas tout avec le pinceau à la vie c'est parce qu'avec le pinceau à la vie surtout que là j'ai une taille assez grosse c'est la taille 2 dans les pinceaux à la vie de chez c'est Raphaël dans les versions soft aqua comme les poils du pinceau sont assez souples c'est le propre du pinceau à la vie on est moins on est moins précise déjà la taille la taille est grande mais sans même parler de la taille c'est vraiment la la souplesse des poils du pinceau en fait qui qui comment qui n'est pas aussi qui n'est pas très précis et du coup si je garde toujours le même pinceau même ce pinceau à la vie là et bien je vais passer du temps à essayer d'être précise pour pas mettre de l'aquarelle là où je veux pas et tout tout le temps que je perds à être précise avec ce pinceau et bien c'est du temps aussi que de de séchage en fait de ma de toute la partie qui est déjà humide donc pour aller plus vite je travaille avec deux pinceaux et ça me permet de travailler avec précision et de façon plus rapide parce que c'est plus facile de travailler la précision avec un pinceau adapté donc je travaille avec précision tout le contour du renne les bois et puis toute la partie fleurie en fait avec les boules de noël le nœud et puis j'ai quelques petites feuilles aussi dans le bas donc là ça me permet d'aller assez vite parce que je peux détourer comme il faut en fait avec mon petit pinceau et puis ensuite d'aller plus vite aussi pour les parties les plus larges pour mouiller mon papier plus facilement donc ça c'est je le fais dès le départ avec de l'eau claire pour humidifier mon papier j'essaye de regarder si mon papier est bien bien humide en essayant de jouer un petit peu avec les reflets parce que si il faut à tout prix que ça brille un petit peu que le papier brille un petit peu s'il brille pas ou moins ça veut dire que l'eau s'est déjà un petit peu évaporée et que vous n'aurez pas suffisamment d'humidité dans votre papier pour créer les effets de fusion et de dégrader pour travailler ce fond là en tout cas donc il faut pas hésiter à regarder et tant que vous êtes avec de l'eau claire vous risquerez pas de faire des auréoles puisque c'est que de l'eau il n'y a pas de pigment donc il faut pas hésiter à bien bien regarder et à revenir sur les zones en fait qui sont déjà en train de sécher pour bien réhumidifier le papier et que les ce soit bien humide en fait dans les coeurs à coeur dans les au coeur des fibres du papier coton donc ça c'est la première étape c'est mouiller le papier vous voyez là j'ai déjà des choses à vous dire sur le simple fait de mouiller le papier travailler avec deux pinceaux enfin voilà rien que ça déjà parce que chaque étape il y a des petits trucs pour chacune des étapes pour vous permettre de réussir à avoir l'effet que vous allez vouloir à la fin donc ici déjà pour vous aider deux pinceaux alors c'est pas indispensable encore une fois c'est vous pouvez très bien commencer par un pinceau plutôt fin pour essayer d'humidifier votre papier mais du coup vous allez perdre plus de temps parce que vous n'aurez pas assez d'eau dans les poils de votre pinceau si vous utilisez un pinceau trop fin et puis le temps que vous arriviez de l'autre côté en fait de votre motif bah la première partie que vous avez fait elle aura déjà eu le temps de sécher donc c'est pour vous c'est des petits trucs pour vous aider voilà si vous avez dans votre matériel un pinceau assez large et un pinceau un peu plus fin c'est pratique de les avoir tous les deux en même temps pour pouvoir déjà ne serait ce que commencer à humidifier votre papier et puis ensuite on travaille dans l'humide là je travaille avec des couleurs d'aquarelle octarine parce que c'est mon calendrier de l'avant donc je m'amuse avec mes couleurs je découvre une nouvelle couleur chaque jour c'est un vrai bonheur c'est mon premier calendrier de l'avant aquarelle bon je savais que j'allais pas être déçue parce que j'aime tellement ça en fait les godets d'aquarelle que de toute façon c'est pour ça que j'ai pris ce calendrier d'ailleurs parce qu'autrement c'est rare quand je prends des calendriers de l'avant même scraps et je suis je suis voilà j'aime bien choisir ce que mon matériel donc là en fait je me fais plaisir avec mes couleurs mais vous pouvez très bien réussir à faire la même chose avec vos couleurs d'aquarelle sonnelier windsoray newton daniel smith voilà et puis j'utilise ici des couleurs irisés notamment c'est une couleur un bleu vert en fait qui a de la poudre de mica j'imagine à l'intérieur bleuté donc il ya un côté très très scintillant mais vous pouvez je vous l'ai déjà dit dans les vidéos précédentes retrouver un petit peu cet effet là si vous avez le fluide iridescent de windsoray newton alors qui sera nacré blanc moi là c'est irisé bleu mais qui sera nacré blanc si vous avez des petites poudres magical déjà là vous pouvez faire cet effet là sans problème en les utilisant en 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 comment en aquarelle liquide en rajoutant un petit peu d'eau dedans vous avez vous aurez cet effet là un petit peu scintillant légèrement sans aucun problème donc je travaille dans le mouillé je travaille du plus clair au plus foncé donc je commence par mettre des touches de couleurs avec des aquarelles plutôt diluées et puis ensuite au fur et à mesure je viens par petites touches mettre de l'aquarelle un petit peu moins dilué déjà sur sur le fond de page et puis je travaille aussi tout le contour du rennes avec une aquarelle beaucoup moins beaucoup moins dilué un peu plus concentré j'ai pas utilisé de gris de pain du tout pour mon fond les seuls effets que vous voyez d'ombre et de lumière c'est juste le niveau de dilution de mes aquarelles mais j'ai pas du tout ajouté de couleurs en fait plus désaturées à mes à mes mélanges c'est vraiment que les couleurs telles qu'elles sorties sorties des godets donc ça c'est pour le c'est pour le fond donc on travaille dans l'humide et en fait c'est en fonction du degré d'humidité en fait de votre papier que vous allez avoir des effets qui vont qui vont arriver attention à la quantité d'eau de votre pinceau plus le papier sèche moins il faut d'eau dans le pinceau sinon vous allez créer des auréoles c'est pas forcément un problème pour les fonds ça peut être très joli aussi mais il faut juste savoir ce que ça provoque donc une fois que j'ai fait ça j'ai laissé un petit peu l'aquarelle travailler toute seule parce que je voulais vraiment les effets de fondu donc j'ai passé show it gone tout de suite j'ai attendu un petit peu et puis avant de ma je l'ai juste séché vraiment à la fin quand j'ai vu que l'effusion se faisait plus que ça me convenait bien comme ça j'ai bien séché j'ai attendu que le papier refroidisse un tout petit peu et je suis venue m'attaquer à la mise en couleur du rennes donc là par contre je suis partie avec mes ma petite palette alors j'ai rajouté des godets au fur et à mesure j'avais j'ai travaillé en palette réduite pendant plusieurs mois pour me forcer à faire des mélanges pour me forcer aussi à comprendre encore un petit peu mieux le cercle chromatique et la composition des couleurs voilà quand je veux faire une couleur bien particulière en essayant de partir sur sur les couleurs primaires principalement puis en complétant un petit peu et puis bah quand voilà j'ai bien travaillé cet exercice là maintenant je réintègre au fur et à mesure les couleurs qui m'intéressent et c'est une palette qui est en perpétuel mouvement c'est à dire que je fais tourner les couleurs régulièrement pour me permettre de bien les exploiter et de bien 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 les explorer à peu près toutes alors donc en termes de couleurs pour le rennes je suis partie avec la terre d'ombre brûlée pour la base ensuite j'ai appliqué à ma terre d'ombre brûlée du bitume plutôt dilué pour travailler les ondes donc plutôt sur la partie droite et puis pour les bois je suis partie directement avec le bitume parce que je voulais quelque chose de plus foncé qui tranche bien avec le reste en fait de la mise en couleur donc le bitume dans un premier temps et puis j'ai intensifié un petit peu plus encore avec du sépia naturel de sonnelier pour avoir quelque chose un petit peu plus intense pour l'intérieur des oreilles et les yeux et le nez je sais pas comment on appelle ça c'est pas une truffe qu'on appelle ça je sais pas si on dit ça comme ça pour un renne j'ai travaillé avec un mélange de de rouge rose et de d'ocre jaune donc c'est dans le calendrier aussi d'octarine que j'avais deux couleurs comme ça j'ai essayé de les mélanger pour voir un peu ce que ça donnait vous vous pouvez mélanger le rouge carmin avec un ocre jaune par exemple le rouge carmin ou ou bah pour avoir une couleur peau donc le rose de garance avec l'ocre jaune par exemple ou le rouge carmin avec l'ocre jaune aussi ça peut marcher suivant le les comment les degrés de couleur de l'une et de l'autre vous aurez ce petit beige rosé comme ça donc ça c'est pour le renne j'ai fait plusieurs enfin plusieurs couches mais pas tant que ça non plus entre deux couches prenez bien le temps de sécher votre votre réalisation ou de la laisser sécher tranquillement pour éviter encore une fois les marques si vous revenez sur un papier qui est pas tout à fait pas tout à fait sec et puis pour travailler ensuite la petite couronne la demi couronne juste en dessous je suis avec le rouge carmin j'ai travaillé avec une couleur un peu framboise du calendrier de l'avant d'octarine aussi donc on serait dans le rouge carmin mais un poil plus vibrant un petit peu plus saturé en couleurs donc je fais ça j'ai commencé à travailler les feuilles aussi avec l'une des couleurs encore du calendrier d'avant d'octarine mais qui se rapproche un petit peu du verre de vessie la seule différence c'est qu'en fait elle a elle a un petit peu de mica dedans mais c'est c'est pas forcément très très brillant il ya une sorte de couleur duochrome qui se crée en fait donc je sais même pas si c'est de la poudre de mica mais c'est un verre qui est un petit peu particulier mais bon sur petit motif on se rend pas forcément compte de ce côté duochrome donc le verre de vessie voilà on est à peu près dans cette couleur là et en fait comme j'ai travaillé aussi la boule quelques boules de noël dans cette tonalité là je trouvais que les feuilles ne ressortaient pas suffisamment donc je les ai retravaillé avec le verre de périlène donc un verre beaucoup plus foncé qui me permet en fait d'apporter un petit peu de contraste et permettre aux motifs qui se détachent bien les uns des autres qu'on n'est pas qu'on soit pas en fait linéaire dans cette mise en couleur qu'on est vraiment des effets de profondeur apporté avec les différentes nuances et les intensités de deux et les saturations de couleurs aussi les teintes donc voilà pour cette demi couronne et ensuite j'ai fait des gouttes de posca blanc alors de façon aléatoire en tapant mon posca blanc pour faire sortir les gouttes et puis ensuite je suis revenue avec en faisant moi même des petits pois pour matérialiser des petits flocons et là j'essaye de vous montrer allez c'est une couleur magnifique je ne sais pas son nom j'ai pas pris le temps de regarder c'est comme pour le pigmentarium j'ai pas j'ai pas noté les noms encore j'ai noté les numéros des des jours et je il faut que je complique je ferai mon nuancy après je mettrai les noms donc je sais pas comment elle s'appelle mais elle est magnifique trop 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 belle donc donc voilà pour cette petite illustration donc vous voyez on a pas mal de zones blanches tout autour le merry christmas c'est la planche de tampons avec le grand casse noisette que j'ai tamponné ici donc vous voyez on est sur un grand format de page parce que c'était la taille de mon papier imprimé le verso de mon papier imprimé donc c'était c'est mon point de départ mais pour autant en fait je voulais pas une page je voulais vraiment un effet un effet centré centrale vraiment de mise en couleur avec une page qui respire quand même pas mal pour avoir pas mal de blanc tout autour ça c'est compliqué pour moi de pas remplir le cadre même sans parler de faire quelque chose de trop forcément foncé tout autour ce que je peux travailler de façon claire aussi vers les extérieurs mais c'est très difficile pour moi de pas aller jusqu'au bord j'ai tendance à vouloir flouter un petit peu plus mes tâches et en fait j'agrandis j'agrandis au fur et à mesure et je finis souvent proche du cadre alors je me laisse toujours une petite marge blanche tout autour parce que je fixe mon papier avec du masking tape donc j'ai toujours un cadre blanc tout autour mais justement on a une forme de cadre alors qu'ici on reste sur un effet quand même de tâche et je voulais en fait j'aurais pu travailler aussi ma mise en scène dans un cercle enfin vraiment un cercle mais je voulais pas quelque chose de trop strict je voulais quelque chose de plutôt flou donc là je vous montre j'ai utilisé la papeterie du du le set de papier junk pour les deux petites cartes que j'ai travaillé ici dans les tonalités de bleu je vais la sortir voilà donc c'est des papiers qui sont un petit peu plus fin donc j'ai travaillé ici avec donc c'est les planches de papier en fait à découper ils sont super c'est super bien super pratique à découper et du coup on s'en fait des die cut et donc j'ai utilisé le petit sapin le casse noisette et je vous montre là c'est un une chute de papier imprimé que j'avais avec les flocons vous allez voir ça à l'intérieur et en fait j'ai mis de la colle stickles sur les découpes en papier que j'ai que j'ai fait donc c'est ça c'est que la collection rêve nordique chouane flower j'ai mis la colle stickles c'est la féerie quelque chose et on se rapproche de l'effet irisé en fait du fond de ma de mon reine et puis là c'est le papier imprimé une chute de papier imprimé avec les petits flocons et en fait je voulais y insérer la photo de ma biche et en fait elle se logeait très bien à l'intérieur de cette petite carte à rabat mais je voulais pas la coller en fait sur mon papier parce que je trouvais très joli les petits flocons les restes de flocons qui me restait surtout que j'ai travaillé avec de la colle stickles aussi des flocons donc en fait j'ai juste découpé la photo de manière à ce qu'elle rentre dans ce petit dans cette petite page j'ai fait des trous mais je l'ai pas collé dessus ce qui fait qu'on peut ouvrir en fait le petit rabat tourner la photo pour voir aussi un petit peu les flocons il n'y a rien qui est caché mais quand on quand tout est bien replié en fait on a la biche juste derrière le petit rabat avec avec les petites décos voilà je vous laisse avec la dernière photo le côté irisé j'espère que vous l'aurez vu c'est ce qui fait tout le truc de la réa et puis nous on se retrouve très vite avec une prochaine vidéo pour show and flower au revoir